Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Si tu tombes sur la vidéo, il faut la partager. Voilà, parce que j'ai envie de voir beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là. Oui, j'ai titré décryptage, fieur de Dior, featuring Niska, les jaloux. Fermez-la, effectivement, il faut la fermer. Parce que je vais donner quelques petits conseils dans cette vidéo-là qui vont aider au-delà même du décryptage que j'ai envie de faire de ce tube-là que Niska a lâché sur sa chaîne YouTube qui comptabilise à ce jour, pour ne pas dire en moins d'un jour, plus d'un million de vues. Exactement, plus d'un million cent mille vues. En seulement 24 heures. C'est à applaudir. Oui, c'est à applaudir. Les jaloux, prenez vos tabourets et asseyez-vous. J'ai à vous parler. Parce que je déteste ce genre de personnes-là qui ne savent pas rencorager, qui ne savent que critiquer. Voilà, parce que j'ai fait certains commentaires hier. Je vais essayer de répondre. Ils vont se sentir consoler les dents. Voilà, et puis ils vont se reconnaître. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur héritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce. Voilà, bon retour chers abonnés. Le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, le blanc que vous avez vu tout à l'heure, qui a parlé un peu là, c'est Maître Ahmed Balaghi. Voilà, vous vous dites, c'est incroyable. Voilà, je vous ai parlé de son livre qu'il a sorti depuis le mois de janvier, qui se comprend très bien, parce que j'ai de bons retours. Il est toujours disponible, l'éveil spirituel animé de Saint-Coran, dans toutes les librairies de France. Et surtout, surtout, à la librairie africaine Pénom, qui assiste pas loin de l'église de Sainte-Thérèse de Marc-Horé, pour créer ce livre. Le lien de la Reine Dieu aussi est toujours dans la description. Le lien de son site web pour son ONG, intégration et développement, est aussi dans la description. Allez voir, allez voir ce que cette dame l'a fait. Allez la soutenir. Voilà, allez partager son activité, allez connaître ce qu'elle fait. Voilà, elle a besoin de vous, au travers de moi. Donc, je compte sur vous. Merci encore pour le soutien. Et on peut commencer maintenant les choses sérieuses. Cette vidéo, elle est dédiée à un tube. Ils ont mis un lait de Niska et de Fjord de Bior. Vous savez, avant la sortie de ce tube-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques, parce que vous savez bien que le jeune Fjord de Bior, en question de s'il y a, c'est une grande graine. C'est aussi un élément un peu incontrôlable. Mais au-delà de ça, il faut savoir encourager, en fait. Voilà, il faut savoir encourager. Et je réitère encore les jaloux fermés là-hé, écoutez-moi. Si vous avez bien remarqué, il y a certaines personnes qui aiment bien se la jouer, qui aiment bien venir faire les dieux, mais en réalité, qui n'avance pas. Est-ce qu'on se comprend ? Je ne suis pas en train de défendre ce genre de Bior, parce que j'ai aussi à lui dire mes vérités. Je ne veux pas aller en Béjan non plus, donc on va parler d'abord du tube. Ce qui m'a appris dans ce morceau-là, c'est que Fjord de Bior a amené le grand Niska, le grand rappeur français Niska, à chanter comme nous les Ivoiriens, à emprunter même des mots dans notre jargon Ivoirien, à le faire chanter sur une rythmique Ivoirienne. Ça, c'est à applaudir. Pour quelqu'un qui ne fait pas du rap, pour quelqu'un qui fait à la limite n'importe quoi qu'on le dit, comme certains le disent, ça, c'est à féliciter. C'est un morceau d'ambiance, c'est un morceau de folie, c'est un morceau de dégammage. Voilà. C'est aussi ça, un artiste. Un artiste, ce n'est pas seulement que du sérieux. Un artiste, c'est cet individu-là dans son art qui sait souvent lâcher prise. Voilà. Qui sait souvent supprendre par ses oeuvres. Je l'ai dit et je le répète. Pour ceux qui suivent Fjord de Bior, ça va parce que Fjord de Bior ne peut pas chanter correctement en français. Non. Mais le mec, même, vous devez le comprendre. Pour vouloir critiquer quelqu'un, il faut comprendre la personne, en fait. Il est venu comme ça. Et même si vous avez remarqué, dans toutes les interviews qu'on lui accorde, vous avez l'impression que le mec n'est pas normal. Parce qu'on va dire, il ne répond pratiquement même pas aux questions qu'on lui pose. Tu lui poses une question, il va te donner une autre réponse. Quand ce genre d'individu est en face de toi, tu connais le fonctionnement de ce genre d'individu-là. A la limite, tu ne fais pas attention à tout ce qu'il fait. C'est là que je veux interpeller les jaloux, en fait. Bon, exemple simple. Parlons même de la tube. Vous savez comment la tube se passe ? A la base, c'est deux fans qui se rencontrent. Niska, qui est bien fan, comme vous l'appelez, des bêtises du Sior de Bior, c'est-à-dire de sa folie qu'il aime faire dans ses vidéos et dans ses frustales et tout. Et Sior de Bior aussi, qui est fan de Niska, de son rap, parce que c'est quelqu'un qu'il suit à longtemps. Il a beaucoup d'admiration pour Niska. Donc, deux fans se rencontrent. Qui décident de faire un truc. Mais où on doit respecter Sior de Bior, c'est que Niska décide pas de venir chanter Sior de Bior pour que Sior de Bior fasse un truc, un rap avec toutes les rimes ou bien, tous les verbes. Non, non, non. Il décide de venir chanter avec Sior de Bior parce qu'il aime la bêtise dont on dit du Sior de Bior. Sa folie musicale qu'il aime faire, son dégammage. Il l'a déjà dit. On le met dans le rap, il voit, par respect, il a dit non. Parce que certains experts le considèrent comme un rappeur. Mais il dit qu'il lui fait du Sior de Bior. Il l'a toujours dit en fait. Voilà, il a dit qu'il est venu avec son style à lui. C'est du Sior de Bior. Lui, bon, c'est rien de sérieux. C'est pour que s'amuser. C'est pour que décompresser. C'est pour que déstresser. Donc, je ne sais pas pourquoi on va s'acharner sur ce jeune homme-là parce qu'il a sorti 2-3 phrases des objets en droit d'un style musical ivoirien. C'est vrai. Moi, je n'ai pas aimé. Hier même, je l'ai souligné. Je dis que je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Et je condamne ça vraiment avec toute ma force. Mais souvent, il faut apprendre à lâcher prise et à avancer. Parce que pendant que vous traitez ce jeune homme-là de fou, qui n'est pas talentueux, il ne fait rien de bon. Mais c'est ça que cette grosse pointue comme Niska a vu à aimer et à accepter délibérément de venir faire un featuring avec ce dernier-là. C'est ce que vous devez comprendre, en fait. Juste vous dire qu'il faut savoir encourager. Il faut savoir apprécier. Je ne suis pas obligé de venir chanter comme toi. Mais tant que ma musique amuse, enjaille, fait plaisir, c'est le plus important. Tout de suite, ce tube-là est dix d'or. Je ne sais pas la Côte d'Ivoire, il y a un nouveau titre. On va dire le petit Fior de Biot qui a commencé hier, a fait un featuring avec Niska. Bam, il a eu son dix d'or. C'est une fierté. Pourquoi ne pas l'encourager et puis vouloir venir le blâmer ? Tu veux le blâmer, tu le blâmes directement. J'adresse cette vidéo-là à tous les jaloux, à tout le monde. Pas seulement avec Aboumé d'Elephant qui s'en est prié, qui s'en prend toujours à Truc-Trucure de Biot. Non, c'est pourquoi je ne donne même pas de nom. Je parle à toutes ces personnes qui réfléchissent un peu comme certaines personnes qui ont laissé des commentaires hier. Je vous le dis et puis je vous le répète. Fior de Biot est un artiste talentueux. C'est un innovateur. Il a envoyé un style de musique qu'on ne faisait jamais auparavant. Voilà, il est vieux. En fait, il ne raconte rien, mais tant que ça pleure au public, c'est ça qu'on appelle le showbiz. Est-ce qu'il n'a pas des cachets avec ça ? Est-ce qu'il ne fait pas des millions de vues avec ça ? Est-ce qu'il n'a pas une audience avec ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas son travail qu'il fait ? Pourquoi ne pas juste apprécier ça et vouloir se concentrer sur ces frasques ? Les frasques, nous tous, on en fait. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, on me voit tellement sur le sujet que les gens qui sont en train de vouloir insulter certaines personnes, les gens sont offusqués, ils se disent « non, hériton, on ne te connaît pas comme ça. » Effectivement, même si je fais mal, c'est pour lui que je suis humain. Donc souvent, il y a certaines choses qui m'énervent, il y a certaines choses qui me font mal. Mais à un moment donné, il faut dire « bon, lui, c'est vrai que je ne comprends pas ce qu'il me dit dans sa chanson, mais c'est son art à lui, je respecte cela. » Si je suis heureux, même si je suis content, même si je suis sans histoire, si je ne suis pas rempli de rancune, si je ne suis pas hypocrite, je demande mes featuring, je fais une chose, mes featuring avec lui, tout qu'on fait dans la musique, on va écouter ton bon rap et lui, sa folie, c'est tout ce cocktail-là qui va donner un résultat. C'est vrai qu'il fait des sorties hasardeuses. Moi, je dis souvent en commentaire « t'as mal fait, t'as bien fait, t'as mal fait, t'as bien fait. Excuse-toi. » Mais, quand il fait bien, comme dans sa bêtise, il envoie une grosse potille comme Niska à faire un featuring avec lui sur une oeuvre, il faut respecter cela. Voilà. Et si c'est le maître dans le rap, il voit ce qu'il fait du rap, mais à sa façon. Parce qu'il faut qu'il fait du bon rap. Vous n'avez pas de gros labels autour de vous. C'est pour vous dire que, certes, vous êtes peut-être talentueux, mais les connaisseurs d'histoire et rap trouvent que vous n'êtes pas à la pointe. Vous n'êtes pas au top pour qu'ils puissent investir sur vous. Mais c'est même l'esprit du rap. C'est même l'esprit de l'industrie musicale. Là, observe ce fjord de bureau, il me dit ce qu'il nous manque. Ce mec-là, je pense que c'est un banqueur bol, c'est un artiste banqueur bol, c'est quelqu'un qui peut investir et gagner en retour. On respecte ça. Mais je sais que ce dernier, il va fermer votre bouche, ce fjord de bureau-là. Il avait fait une fois un fruit, c'était tranquille, je suis à la maison pour montrer aux gens qu'il peut chanter correctement ou bien rapper correctement en français. Mais comme il n'a pas fait ça en œuvre discographique, ils n'ont pas pris ça au sérieux. C'est passé. Mais je sais que faire de bureau va vous sortir une œuvre avec un français correct, avec toutes les rimes et les verts que vous voulez dans un morceau rap. Juste vous dire simplement, il faut savoir encourager, il faut savoir soutenir. Actuellement, tout le rap, il va donner de la force à un truc sur des doigts. Parce que quand tu fais un featuring avec Niska, c'est une possibilité d'avoir une dicte d'or ou bien une dicte de platine, en tout cas un single doigts. Vous comprenez un peu, non ? Voilà, donc il faut encourager. Tu veux le blâmer, tu le blâmes pour ses propos. Tu le blâmes pour ce qu'il a dit, mais tu ne remets pas en question son talent. Tu ne remets pas en question sa façon à lui de faire sa musique. C'est méchant et déplacé en fait. Parce que quand tu fais comme ça, c'est comme si tu étais le plus fort de ton domaine. Oh, il y a plus fort que toi. Il y a quelqu'un qui peut venir dire que non, ton rap il est plat. Tu ne racontes rien en fait. Je vous vois un exemple pour illustrer ce que j'essaie de vous expliquer depuis. Dans ce même rap, il y a des personnes qui sont grossières. Eux, les rappent parce que ça avec des rimes et des fins. Mais tant qu'ils disent des grossièretés ou ils sont en train de l'insulté de la jambe féminine, ils sont en train de dire de gros mots, il n'y a pas de souci. Là, ça peut passer. Mais ce que je disais, il y a quoi de sensé dedans ? Quand c'est de la grossièreté ? Mais au moins, je préfère quelqu'un qui ne raconte rien mais qui n'est pas grossier. Et c'est la même chose. Tu viens sortir des grossièretés parce que tu veux montrer que tu sais rapper. Ok, pas de souci. Mais en même temps qu'il y a l'éducation aussi de nos enfants qu'on doit suivre. Il y a nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux maintenant. Mais nos enfants, par exemple, qu'est-ce que je suis sur des biops ? C'est vrai qu'ils vont pas entendre quelque chose de mal dedans mais ça va les amuser en fait. Ça va les faire danser. Ils vont bien aimer la vibe du gars. Mais quand le mec ou bien enfant il entend une grossièreté dans un morceau, ça peut l'amener à commencer à réfléchir autrement. Ça peut l'amener à la dérive. Donc soyez un peu réalistes. Encourageons nos jeunes talents. Et je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là après cette vidéo doivent aller sur ce qui va et le partager massivement sur Facebook, sur WhatsApp partout. Voilà. Donnons de la force à Sion de Biot. Voilà. Parce qu'ils le méritent. Merci encore. C'était mon décritage.